Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, c'est-à-dire c'est un petit look, tu vois, un petit look, en fait cette vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, ça s'appelle la vidéo de la frustration, parce que j'explique ma frustration dans cette vidéo là, mais finalement je vois que cette frustration là me réussit parce que j'ai fait un petit look, un petit look vraiment, c'est-à-dire que c'est pas les couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser, ce n'est pas des teintes que j'ai l'habitude d'utiliser, mais ça tcha, le résultat est méchant, le résultat est très tranchant, donc voilà, je me suis coiffée maquillée avec vous, excusez-moi la durée de cette vidéo, vraiment, mais, oh, on peut faire ça, non, j'ai trouvé mes loups photos maintenant sur Instagram, peut-être que la boucle va commencer à gâter mon affaire, attendez, je vais la remettre à sa place tout de suite, la petite idiote insolente que tu sois, boucle-toi ici, c'est vrai, hé, tu laisses un peu la boucle prendre, une petite, une petite plume dessus, n'allez pas dans les yeux, voilà, et puis tu défais de m'encre, voilà, c'est mieux pour toi, courage, donc je vous disais, voilà, je vous explique un petit peu ma frustration dans cette vidéo, ma petite, une petite frustration, j'étais en train de me plaindre un petit peu, vous savez, des fois, ça fait du bien un peu d'extérioriser ce qu'on a en soi, en fait, il faut extérioriser, donc c'est un peu ce que j'ai fait pendant cette vidéo, donc voilà, je vous ai fait ce petit look-là, pour me connecter ce petit look, je vais aller me saper, alors, je vais vous laisser regarder la vidéo, moi, je vais aller me saper, c'est-à-dire, je vais faire un sapement, et puis je vais inviter ma nièce à me faire quelques petits pictures for the ground, et voilà, quoi, donc je vous fais plein de gros bisous, et je vous remercie déjà de regarder cette vidéo, et surtout, de s'abonner à ma chaîne, il s'agirait un peu d'augmenter un peu les, voilà, il s'agirait de commencer à, voilà, bon, on dit bonjour à Marie et à Judith, voilà, j'ai deux petits boutons qui ont poussé, un bouton de fièvre, tu vois, je ne sais pas comment j'ai chopé ça, mais pourtant, je m'oublie chaudement, anyway, donc du coup, hier, la vidéo que j'avais filmée, en fait, c'était un, je déballe mes achats de sols, puisque vous savez que quand je fais les sols, j'aime bien vous montrer ça après en vidéo, mais du coup, bah, le plan a échoué, du coup, et ensuite, une base, donc j'ai pris cette base de chez Too Faced en format mini, j'adore, moi, les bases en format mini, parce que comme ça, ça me permet de vraiment bien les tester, et de les finir, surtout, de ne pas avoir à les jeter, parce que du coup, comme j'achète beaucoup de bases, et que je ne me maquille pas non plus tous les jours, bah, des fois, j'ai des bases qui sont à moitié pleines, et que je suis obligée de jeter, parce que la date de péremption est passée, quoi, je sais vraiment le respecter cette date-là pour les produits soins, c'est-à-dire les bases de teint, les crèmes et tout, machin, après, pour les fonds de teint, j'avoue, je ne le respecte pas, pourtant, il paraît que ce va bien, j'ai vu ça, elle n'en a pas sur TikTok, mais j'avoue, je ne le respecte pas, un peu dans les soldes, j'ai acheté, donc, le fond de teint Born Dissway de chez Too Faced, mais j'ai pris l'ancienne version, parce que, en fait, j'avais déjà ma nouvelle version, et j'avais envie de tester les deux, enfin, j'avais envie de tester l'ancienne version, hier, j'ai fait mon make-up avec, et mon make-up était trop clair, donc, je vais mélanger les deux, aujourd'hui, pour avoir mon teint, voilà, tu vois, là, c'est là, je pense que ça va être un peu plus foncé que mon teint, mais étant mieux, hier, mon make-up, il était blanc, et je ne me rendais pas compte, en fait, et c'est quand j'ai pris une photo, je me suis dit, mais putain, meuf, il n'y a pas à faire des fonds de teint blancs comme ça, là, c'est mieux, déjà. Concealer. Je vais mettre le concealer de chez Too Faced, pareil, j'ai la teinte cookie qui est un peu trop classe, mais c'est pas grave, je vais juste la mettre là. Et ensuite, je vais prendre le concealer de chez Fancy, qui est en teint 380 et un peu foncé, comme ça, je vais mélanger les deux, en fait. On va faire un petit contouring, toujours avec le temps, tour de chez Uda Beauty. C'est de bien faire, Georges, là, je trouve que je me fais trop mal. Bon, je finis le teint. Back ! Voilà. J'ai fini mon teint. J'aime trop mon teint, par contre, je trouve que je l'ai trop bien fait, j'ai pris mon teint et tout, et franchement, il sort trop bien. Donc ça, c'est trop bien. On va baisser aux yeux. Je suis ramassée vers une Norvina de chez Anastasia. J'aime beaucoup les palettes Anastasia, vous savez, je les collectionne, je les aime toutes. Mais du coup, j'avais envie de prendre donc une Norvina, donc avec beaucoup plus de fards et des couleurs, en fait, que je trouve moins et que j'utilise moins, qui sont plus pétantes. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pourquoi j'ai pas pétantes, j'ai oublié. Du coup, voilà, la palette, c'est la Norvina 2. Et j'ai entendu dire par des youtubeuses dont je crois, dont je bois les paroles, que la qualité des fards des palettes Norvina était mieux que celle d'Anastasia, les classiques, là, qu'on connaît. Du coup, voilà, voilà, voilà. J'ai envie de prendre un bleu en couleur de transition, je vais prendre un couleur de transition, la couleur B4. Vas-y. On va voir si ça fait bien. J'adore les maquillages artistiques comme ça, enfin, avec des couleurs, quand je les vois sur les jambes, mais moi, je n'aime pas. Tu vois pourquoi ? Aujourd'hui, ça va se savoir. Pour un peu plus... Non, je prends la couleur même D5, pour un peu plus intensifier, pardon. Non, non, machin, là. Ouais, parfait. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce que je mets sur ma peau, ma peau a changé, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets ? Écoutez, je vais vous dire une bonne fois pour toutes que j'ai décidé que je ne dirais plus rien en rapport sur ma peau. Jusqu'à quand, parce que moi, j'aime bien décider des trucs. Mais franchement, j'ai décidé de vraiment plus parler de ma peau, à part si je fais des soins, genre, d'arma planning, machin, micro-lidding et tout, pour vous parler de, voilà, entretenir sa peau, si je vous parle, voilà, vous parlez de produits, genre, de l'option tonique, des machins, de la vitamine C, le BHA, HA, etc. Ça, oui, je vais bien. En fait, je vais vous dire vraiment ce qui se passe, c'est qu'en fait, je commence à me sentir, je peux le dire, je commence à me sentir vraiment vexée du fait qu'en fait, on ne s'intéresse pas du tout au contenu que je propose. On s'intéresse beaucoup moins à ma personnalité, on ne s'intéresse plus à moi, en fait, on ne s'intéresse vraiment qu'à ma peau, aux produits que j'utilise, comment j'ai fait pour faire ça, machin. J'ai l'impression qu'en fait, le cas de mot, c'est devenu peau, en fait, et dès que je fais, parce que j'ai remarqué aussi que dès que je fais une vidéo où je parle de ma peau, où je parle de mes produits, machin, les vues, elles augmentent, elles n'explosent pas non plus, mais elles augmentent. En tout cas, ça n'a rien à voir avec quand je fais des vidéos make-up, mode, ou lifestyle, ou machin. Et je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire vraiment clairement la vérité, je me sens vraiment vexée de ça, en fait. En plus, je me dis que donc aujourd'hui, j'ai une fille, bien sûr, je ne vais pas lui cacher que je mets ou que j'ai mis des produits éclaircissants, et tout machin, bien sûr, je ne lui cacherai pas, mais un jour, elle va voir mes vidéos, elle va les comprendre. Je n'ai pas envie qu'elle se dise, « Ah maman, en fait, toi, tu ne parlais que de produits éclaircissants sur ta chaîne, tu sais que ce n'est pas bien pourtant, tu vois, enfin, parce que ce n'est pas du tout le cas, j'essaie de vous proposer autre chose, j'essaie vraiment de, j'essaie de vous proposer autre chose, mais j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas, donc. Donc oui, je commence à être frustrée, en fait, de ça, je peux vous le dire. Je commence vraiment à être frustrée de ça, vraiment, je commence à être frustrée. Après, je continue, parce que franchement, j'adore ça, j'adore créer du contenu, j'adore pouvoir partager, même là, le fait que je trouve que mon cul-cuse, il est beau, et de pouvoir vous le montrer, ça me procure quelque chose déjà, donc voilà, j'adore le faire, j'aime le faire, donc je ne vais pas arrêter de le faire, ce n'est pas la question. Ça commence vraiment à me saouler, en fait, qu'on m'associe, enfin, qu'on m'associe à ça, non, parce que c'est un fait, voilà, je mets des produits à 600, je ne m'en suis jamais cachée, j'en ai même, des fois, fait la publicité, j'en ai même, des fois, vendu des produits, etc. Donc, oui, non, qu'on m'associe à ça, non, mais qu'on ne me regarde que pour ça, j'avoue que... Ça commence à me saouler. Quand tu vois derrière, le travail que j'essaie de fournir derrière, des fois, je n'ai pas rendu tout la foie de filmer, et tout, machin, mais je le fais, parce que je me dis, non, il faut que tu sois constante, il faut que tu machin, et tout, et là, là, en fait, les gens s'en battent les pouilles, en fait. Bon, je vais mettre les fossiles. Et voilà, franchement, je suis assez contente de moi, parce que j'ai utilisé des couleurs que je n'utilise pas beaucoup, et franchement, je trouve que ça me va bien, j'utilise rarement des couleurs froides, comme ça, en général, j'ai toujours des maquillages roses, ou avec des couleurs chaudes, et tout, et là, franchement, je suis contente de moi. Franchement, j'aime trop les cheveux, comme je l'ai dit, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, donc, j'ai déjà collé et tout, oh, par contre, putain, j'ai grave collé, il faut que mon front, tout ce que je déteste, mon front, il commence là, wesh. Il n'y a pas à les coller tout près, comme ça, c'est de merde. Je n'aime pas faire ça, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai envie de me faire des cheveux ondulés. Vous voyez ? Vous avez vu la qualité des mèches ou pas ? Est-ce que vous avez vu la qualité des mèches ? Je n'ai pas envie de parler, après, on va dire, ah, Kat, elle a toujours un truc à gérer, machin, machin. Vous voyez vous-même la qualité des mèches. Franchement, j'ai été tellement déçue par ces mèches, tu ne peux pas vous imaginer. En fait, parce que tout le monde, il n'y a pas, je ne sais pas, il n'y a pas une youtubeuse française dont j'ai regardé la vidéo, en tout cas, parce que quand même, je regarde beaucoup, moi, YouTube FR, parce que je ne parle pas anglais. Donc, j'ai beaucoup le YouTube FR. Il n'y en a pas une qui n'a pas vanté les mérites de ACR. Il n'y en a pas une, genre, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas qui n'a pas vanté les mérites d'ACR. Mais, moi, aïe, ce n'est pas chaud. Je n'ai pas allumé, quoi. Il n'y en a pas une qui n'a pas vanté les mérites d'ACR, mais aujourd'hui, moi, je reçois leurs mèches. Je suis désolée, mais je suis tombée des nues. Les mèches, là, que vous voyez, là, déjà, ce n'est même pas encore bien lissé. Hier, je les ai lissés pendant presque deux heures. Au sèche-cheveux, à la brosse de licence, au fer à lisser. Je les ai tellement lissés, mais ça n'a pas lissé comme je voulais. Au final, vous savez, je suis sortie avec mon mari, je n'ai même pas lissé cette perruque. Je dis non, je ne vais pas sortir dehors avec une perruque mal coiffée, comme ça. Et je vais vous dire, wesh, qu'elle vous est. Non, il n'y a pas à faire ça, en fait. C'est quand même, t'es mort. Les mèches, elles sont éclatées, je trouve. Pourtant, je les ai bien lissés, donc je ne sais pas. Peut-être que c'est mon fer à lisser qui n'est plus bon. Jusqu'à, je les ai en marié, il y a un, ouais, putain, il faut que je m'achète un steampoge, en fait. Il me dit, c'est quoi, ça ? Vous savez, les gars, ils ne calculent pas. Ils ne savent pas. Il m'a dit, c'est quoi, ça ? J'ai dit, c'est un truc pour me laisser les cheveux, parce que j'ai l'impression que le mien, il n'est plus bon. Il me dit, mais non, il va être bon, c'est toi qui ne dois pas savoir l'utiliser. Oui, avec mon mari, on parle de tout. Même les trucs pour mes cheveux, on parle vraiment de tout avec mon mari. Je ne sais pas. Une fois qu'on a fini en côté, on met de la laque avant de défaire les boucles. Et on passe au deuxième côté ! Et voilà, des belles boucles ! Donc là, on va défaire les boucles. Il faut juste passer les mains dedans pour les défaire. Ouf, c'est trop beau ! Ah non mais franchement, les filles, achetez-vous un fer conique ! Pour celles qui ne savent pas faire des boucles, qui ne savent pas trop et qui galèrent et tout, achetez-vous ça ! Mon dieu ! Voilà ! Je viens de faire un peu de boucles ! J'aime pas les bières, machin, je fais des bières tout le temps maintenant ! J'aime pas les bières, manent, ben je vais y aller. On va mettre des bières, alors ça va bien. Avin, j'ai repris par les bières. J'aime pas les bières... J'aime pas les bières. Il faut mettre sur le canneau de haut. Non, ça va tuer Ha Le maquillage de ma frustration est joli J'ai aimé Le petit look de ma frustration est très joli En cette vidéo on va l'appeler le maquillage de la frustration On peut faire ça On peut déjà comme ça Ha, donne Donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager You already know Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bisous bisous